Plus haut, plus vite, plus loin. Un coup d'œil aux innombrables réalisations techniques de l'humanité moderne montre à quel point la vie est devenue progressive à notre époque. Nous envoyons des astronautes dans l'espace, développons des machines de plus en plus efficaces et sommes en réseau pratiquement partout dans le monde. Compte tenu de nos modes de vie axés sur la technologie, nous considérons trop souvent la vie quotidienne du passé comme arriérée et primitive. Mais saviez-vous que nombre des technologies que nous utilisons aujourd'hui ont en fait des origines très anciennes ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez que 10 inventions prétendument modernes sont parfois vieilles de plusieurs milliers d'années. Les réveils En 1787, Levi Hutchins a été confronté à un problème majeur du quotidien. Au XVIIIe siècle, par exemple, il était courant d'être réveillé par la lumière du soleil qui arrivait. Mais l'horloger américain devait se lever à 4 heures du matin pour arriver à l'heure au travail. Afin de ne pas dormir trop longtemps, Hutchins a construit une horloge spéciale qui émettait un bruit fort chaque matin à 4 heures. Bien que l'américain soit rétrospectivement considéré comme l'inventeur du premier réveil, il n'a jamais fait breveter son appareil. Et pour cause. Plus de 2000 ans avant que Hutchins n'invente son dispositif, le philosophe Platon utilisait lui aussi un réveil antique pour arriver à l'heure à ses cours. La création de Platon était un dispositif ingénieux qui se remplissait progressivement d'eau grâce à divers siphons et tuyaux. À un moment donné, les composants de l'horloge à eau produisaient un sifflement qui arrachait le grec du pays des rêves juste à temps. Il faudra attendre 20 siècles pour que le réveil soit breveté par l'inventeur français Antoine Rodier et rendu accessible aux masses, révolutionnant ainsi la journée de travail. En fait, la popularité du réveil n'a cessé de croître. Le marché mondial des réveils électroniques était évalué à 143,58 millions de dollars américains en 2017 et devrait atteindre 207,30 millions de dollars américains d'ici la fin de 2025. Des sommes que Platon n'aurait probablement jamais pu imaginer dans la Grèce antique. Les distributeurs automatiques Si nous sommes soudain pris d'une faim ou d'une soif insatiable dans les guerres, le salut n'est pas loin. Il suffit d'insérer rapidement quelques pièces de monnaie et la machine crache la boisson ou le snack de notre choix. En avril 1883, le londonien Percival et Verite reçoit le premier brevet de distributeur automatique qu'il utilise pour protéger son invention du distributeur de cartes postales. Si les cartes postales nous semblent aujourd'hui moins excitantes que les snacks et les boissons, elles étaient en fait très importantes pour les gens à la fin du 19e siècle. Cependant, Everite suivait en fait les traces de l'Antiquité. Le grec Héron d'Alexandrie avait déjà mis au point le prototype des distributeurs automatiques modernes au premier siècle de notre ère. Bien sûr, aucune barre de chocolat ou bouteille n'était distribuée à l'époque. Celui qui insérait une pièce recevait en retour un volume fixe d'eau bénite. Pour un consommateur moderne, cela pourrait sembler encore plus décevant que les cartes postales. Mais à l'époque, il devait se dire. Qui se soucie du corps mortel par rapport à l'homme immortel ? Les lances-flammes sont sans aucun doute parmi les armes les plus féroces jamais utilisées sur les champs de bataille. L'objectif de cette arme incendiaire est de projeter un longé de liquide enflammé sur l'adversaire et par conséquent, de le faire brûler vif. Le développement du lance-flammes moderne est attribué à l'ingénieur allemand Richard Fiedler. Il a remis les premiers modèles de son arme incendiaire à l'armée allemande en 1901. Plus tard, l'appareil crasheur de feu a été utilisé pendant la première guerre mondiale pour déterrer les positions ennemies et semer la panique chez l'adversaire. Il convient de noter que ces lances-flammes étaient loin d'être des super armes. Ils avaient une portée limitée et étaient utilisés avec parcimonie, principalement dans le but de terrifier psychologiquement l'ennemi. En réalité, l'équipement que Fiedler a développé à l'époque n'était pas une invention, mais simplement une redécouverte. Les premiers lances-flammes ont déjà été utilisés lors de la bataille de De Leon. qui s'est déroulée en 424 avant Jésus-Christ. A l'époque, les Poiotis utilisaient la combinaison d'une forge, d'un soufflé et d'un tuyau de fer pour enflammer à distance les positions en bois des Athéniens. En fait, ce lance-flammes a connu une grande popularité militaire dans l'Antiquité. Grâce à ces termes, les flottes byzantines ont réussi à détruire complètement l'armada sarrasine. Le soi-disant feu grec brûlait même sur l'eau. Après l'invention et la diffusion de la poudre à canon, l'ancien lance-flammes est lentement tombé dans l'oubli jusqu'à sa résurgence au XXe siècle. Sir Harold Gillies est toujours considéré comme le père de la chirurgie plastique. Ce chirurgien britannique a accompli un important travail de pionnier pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il s'est consacré à la tâche exigeante de reconstruire chirurgicalement le visage des soldats blessés. Toutefois, un coup d'œil au passionnant papyrus Edwin Smith montre que les Égyptiens de l'Antiquité pratiquaient déjà de telles interventions. Ce texte, qui est l'un des plus anciens documents écrits sur les traitements médicaux, montre que les reconstructions du nez faisaient partie du quotidien des chirurgiens de l'époque. Mais il ne s'agit pas de reconstruction esthétique destinée aux pharaons et à leurs épouses. Bien au contraire, couper le nez d'un voleur était une punition courante, d'où la nécessité d'une chirurgie reconstructive après coup. De plus, il existe de nombreuses preuves que des chirurgies reconstructives étaient pratiquées dans la Rome antique et en Inde également. En outre, dans certains pays d'Asie ancienne, un individu reconnu coupable d'adultère se voyait couper le nez. Par conséquent, les archives montrent que des tentatives de reconstruction du nez ont été faites dans ces situations. Sismographe Au milieu du 19e siècle, le chercheur italien Luigi Palmieri a mis au point les premiers sismographes électromagnétiques de l'histoire. Toutefois, le premier appareil permettant de déterminer la position et la force des tremblements de terre est venu de Chine et a été mis au point dès l'an 132 de notre ère. A l'époque, c'est l'astronome impérial Tsang Heng qui a mis au point une construction d'une précision étonnante. Il s'agissait d'un récipient en bronze sensible au mouvement, décoré de huit têtes de dragons, toutes orientées dans des directions différentes. En outre, chaque dragon portait dans sa bouche une petite boule de cuivre qui tombait dans la bouche de la grenouille en porcelaine placée en dessous lorsqu'elle était secouée dans la direction correspondante. Les moindres secousses sismiques suffisaient à mettre en mouvement le pendule caché dans le vaisseau et à libérer la boule de son dispositif. En fait, cet ancien détecteur de séisme fonctionnait avec une telle précision qu'il était même capable d'enregistrer des secousses à 2500 km de distance. Portes automatiques Les portes automatiques font partie de notre quotidien moderne. Dès que nous approchons d'un magasin, le capteur de la porte enregistre nos mouvements et nous permet d'entrer dans le bâtiment comme par magie. Ces entrées étonnantes auraient été inventées pour la première fois en Amérique en 1954, pendant la période d'optimisme de l'après-guerre. D'Horton et Liu Hewitt ont inventé des portes automatiques actionnées par des actionneurs de tapis, qui utilisent un système électronique caché à l'intérieur du tapis de porte. Ces portes automatiques sont devenues de plus en plus populaires au cours de la décennie suivante, à tel point que des portes coulissantes automatiques ont été installées dans de nombreuses banques, hôtels et centres commerciaux. Aujourd'hui, elles constituent une entrée standard dans la plupart des bâtiments publics. Cependant, notre inventeur antique préféré, Héron d'Alexandrie, a également reconnu les avantages des portes à ouverture automatique et a mis au point le dispositif correspondant vers l'an 50 avant Jésus-Christ. Lorsque les prêtres allumaient un feu sur l'hôtel du temple, une pression s'accumulait dans un récipient en laiton. En conséquence, une pompe à eau était activée, déplaçant le poids du mécanisme et mettant en mouvement une série de poulies et de cordes qui ouvraient les portes du temple. Les batteries Les piles sont un élément indispensable de notre technologie moderne, qu'il s'agisse d'alimenter des appareils électroniques, des véhicules ou des appareils ménagers. Mais quand est-ce que ce précieux objet a-t-il été utilisé pour la première fois ? L'invention de la pile est souvent associée au scientifique italien Luigi Galvani. Au XVIIIe siècle, l'explorateur a découvert que les quatre pattes d'une grenouille morte frémissaient lorsqu'elle entrait en contact avec du fer et du cuivre. A l'époque, cependant, l'italien n'avait pas encore réalisé qu'il avait accidentellement créé un circuit électrique. Inspiré par les travaux de Galvani, Alessandro Volta construisit en 1799 une batterie simple faite de cuivre, de zinc et de carton trempé dans de l'acide. Cependant, la légendaire batterie de Bagdad suggère que les peuples anciens connaissaient déjà le stockage de l'énergie électrique. Le mystérieux pot en argile a été découvert sur un site archéologique à Kourou-Trabou, juste à côté de Bagdad, en Irak, en 1936. La jarre contenait un bouchon fait d'asphalte, et traversant l'asphalte se trouvait une tige de fer entourée d'un cylindre de cuivre. Lorsqu'elle était remplie de vinaigre, la jarre produisait environ 1,1 volt. Par conséquent, on a rapidement soupçonné que ce dispositif aurait pu servir de batterie entièrement fonctionnelle en combinaison avec d'autres objets de ce type. Et ce, à une époque où, selon nos connaissances modernes, les gens ne savaient même pas que quelque chose comme l'électricité existait. Cependant, un examen plus approfondi de la passionnante batterie de Bagdad s'avère actuellement une entreprise impossible. Elle a été victime du pillage du musée national irakien et a disparu depuis près de 20 ans. Ordinateurs Nombreux sont ceux qui considèrent les ordinateurs comme la preuve physique la plus évidente du progrès technique de notre époque. Officiellement, les premiers appareils fonctionnels de ce type ont été construits dans les années 1940. Mais cela correspond-t-il aussi à la réalité historique ? En fait, de nombreux experts estiment qu'il est possible que le mécanisme légendaire d'Antiquitera ait représenté une sorte d'ordinateur analogique permettant d'effectuer des calculs astronomiques. Découvert au fond de la mer en 1900, le dispositif, vieux de plus de 2000 ans, reste à ce jour un grand mystère. Cela est principalement dû au fait que le mécanisme antique n'a pas été entièrement conservé et n'est donc plus fonctionnel. Si ces mystères anciens ne seront peut-être jamais percés, nous pouvons néanmoins nous tourner vers l'histoire plus récente pour trouver l'origine théorique de l'ordinateur. Les mathématiciens et inventeurs du 19e siècle, Charles Babbage et Ada Lovelace, ont conçu et programmé le premier ordinateur numérique automatique qu'ils ont appelé la machine à différence. Au cours de sa carrière professionnelle, le britannique William Gray Walter s'est surtout fait connaître en tant que chercheur en robotique. Entre 1948 et 1949, par exemple, il a construit les premiers robots autonomes qui se rendaient à leur station de recharge de manière indépendante dès que leur batterie était épuisée. Il s'agissait sans aucun doute d'une réalisation impressionnante, mais la réalité est que le contexte de la technologie des robots est bien plus ancien que vous ne l'auriez probablement pensé. Le sus mentionné Erron d'Alexandrie a non seulement créé des portes à ouverture automatique et des distributeurs d'aubénite au cours de sa vie, mais aussi des machines robotisées à vapeur qui jouaient des petites pièces de théâtre pour le public. Grâce à un système complexe de poulies et de cylindres rotatifs, ces robots antiques pouvaient être programmés pour certaines tâches, qu'ils exécutaient ensuite de manière autonome. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si Erron d'Alexandrie a pu accomplir tout cela en 50 avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il aurait pu accomplir si seulement il avait une collection Internet ? Rayon de la mort En 2007, l'armée américaine a présenté une technologie d'armement aussi effrayante que fascinante. L'Active Denial System. Il s'agit d'une arme dite à faisceaux antipersonnels qui utilise des micro-ondes puissantes et dirigées pour provoquer des brûlures douloureuses. En fait, un roman de science-fiction appellerait ce type d'appareil un rayon de la mort. Pourtant, cette invention militaire moderne peut être comparée au dispositif inventé par l'érudit grec Archimède des 212 avant Jésus-Christ, dont la conception d'Archimède, du cuivre hautement poli était utilisé pour diriger l'ancien rayon de la mort vers les navires ennemis, ce qui lui permettait de concentrer la lumière solaire entrante et de la réfléchir sur la flotte ennemie. Cela vous semble-t-il tiré par les cheveux ? Eh bien, en fait, des employés du MIT ont réussi à reconstituer cet arme à faisceaux légendaire de l'Antiquité. Les navires décés en bois de chêne se sont enflammés après seulement 10 minutes de lumière dirigées par le rayon de la mort. Les amis, c'est à votre tour maintenant. Laquelle des inventions présentées vous a le plus surpris ? Saviez-vous que certaines technologies modernes existent en fait depuis plusieurs millénaires ? Dites-nous ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner pour rester à jour. Vous souhaitez voir d'autres vidéos passionnantes sur les inventions les plus fascinantes de l'histoire ? Alors, à la fin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images du générique. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée et à la prochaine.